On a décidé d'aborder les turn-on et les turn-off. Donc, ce qui vous allume, ce qui vous éteint chez l'autre. Moi, je me rends compte qu'il y a bien des affaires qui m'allument. En tout cas, je me souhaite une petite liste. Les épaules. Moi, je suis très type épaules. Moi, une belle paire d'épaules. Je trouve ça vraiment très sexy. Le chum, on a une belle. Oui, il y a des belles épaules. Puis j'aime ça quelqu'un qui travaille de ses mains. Mon chum travaille de ses mains. Il y a quelque chose de bien sexy. Quand, je ne sais pas, il était en train de clouer quelque chose. Puis là, tu pousses ses grosses épaules, ses avant-bras. Je trouve ça tellement sexy, sérieusement. Puis sur une autre note, quelqu'un qui prend soin des autres. Mon chum est très attentionné. Et ça, moi, ça me séduit à tout coup. Donc ça, j'aime bien, bien ça. Je te parle de mes turn-off. Fais-donc, toi. OK, turn-off, ça passe par les odeurs. Donc, tu sais, la petite halonne du matin. Ah, bien là, ça, c'est moins, ça m'allume moins. Et quand on s'obstine, parce qu'on a deux têtes fortes, et on est capable d'aller loin là-dedans. Donc ça, c'est sûr que si tu veux un rapprochement après, il va falloir du travail. OK. Montre-moi tes épaules. Je comprends. Oui. Je me rends compte que je suis un peu plus léger, là. Ah, OK. J'aurais peut-être dû faire une liste. Moi aussi. Bon, moi, ce qui me turn on, ce qui m'allume de mon chum. Puis c'est con, c'est vraiment précis. Mais tu sais, comme juste quand il est en jogging, en bas de jogging. Oui. Puis il y a un t-shirt, mais comme blanc. OK. Faut qu'il soit blanc. Blanc, puis quand même ajusté. Tu sais, comme pas trop large, là. Ajusté, puis il fait la vaisselle. Puis c'est sérieux, là. Tu sais, comme parce qu'il prend son temps, là. Vraiment, là. Puis c'est spick and span. Après, là, tu sais, il va jusqu'à souffler dans les rebords des pots en plastique pour le sécher comme il faut, là. Puis il souffle pour que ça sèche, puis qu'il n'y ait pas de mousse, là. C'est comme sensuel. Mais il y a de quoi de... Je le sens comme en contrôle. OK. C'est long, on va se le dire. Mais ça, ça me turn on. Et turn off, c'est ces montadines de t-shirts XXXXXXX larges, déteints, avec ta RDS, que tu ne devines plus RDS, puis aussi doux, puis ski doux, là. Oh, mon Dieu! Ça, là, c'est off, off. Je les déteste. J'aimerais les déchirer en faire des guinilles. J'aimerais mettre ça quand on peinture, tu comprends? Ben oui, je comprends. Ah, mais ça me turn off complètement. Même s'il fait la vaisselle avec son t-shirt d'RDS, ça marche pas? C'est un gros zéro. OK, un no-no. Mais tu sais, comme son jogging avec son t-shirt blanc un peu serré, là, il faudrait me demander n'importe quoi. Ouh! C'est du pouvoir, là. C'est vraiment du pouvoir. Mais je vois très bien l'image. Alors, qu'est-ce qui vous allume ou qu'est-ce qui vous éteint chez l'autre? On a toutes sortes d'histoires amusantes. Un premier appel au bout du fil. C'est Marie qui est là de Valleyfield. Salut, Marie! Salut, salut! Salut Julie, salut Marie-Ève, vous allez bien? Ben oui! Marie, pas de jugement. Qu'est-ce qui turn on, toi? Tu sais, les petites canines, là, quand tu parles, sa langue touche ses dents. Oh! Oh, Dieu! Ah oui, c'est vraiment question de bouche. Comment ça a commencé, ce kick-là, sur les petites canines? Ben écoute, j'étais tout jeune, là. Mon premier amour, là, secondaire, a toujours eu les dents croches. Ça a resté, quoi. Puis les gars qui portent des casquettes noix par à l'envers, à Chilet, là. Fait que, ah oui, moi, ça m'allume bien. Tu aimes ça, t'aimes ça. Puis c'est quoi ton turn-off, toi? Je dirais les dents sales. Ah! Oui! Tu peux avoir les dents croches, mais ça peut être trop. Tu sais, mais qui les dents... C'est ça. Lave-toi une canine. C'est ça. Exactement, oui. Marie, on souligne qu'on veut spécifier qu'elle est célibataire depuis deux mois, hein, c'est ça? Eh oui, oui, 33 ans, c'est célibataire. Bon, donc disponible. Puis, c'est un coin de Valleyfield, signaleuse routeur pour Groupe Astral. Parfait. Alors, toi, homme aux dents croches, texte-nous 11 007 si tu veux rencontrer Marie de Valleyfield. Je l'ai, moi, des mariages depuis des dating shows, là. C'est vrai, t'es bonne là-dedans. Bien, merci, Marie. Salut, Marie. Eh bien, merci. Bonne journée à vous. Salut. Elle aurait fait une bonne dentiste, en tout cas, parce qu'il se passe vraiment quelque chose avec les dents. On a une autre personne au bout du fil, c'est Joanne de Varennes. Salut, Joanne. Bonjour. Allô. Allô, comment ça va? Bonjour. Moi, ça va bien, oui. Ça va bien. Joanne, toi, ça va très bien. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'allume, toi, chez l'autre? Bien, c'est ça. Moi, c'est mon chum, quand il prend sa douche, il tourne une douche double, donc je suis toujours avec lui, à côté de lui, quand il prend sa douche, de regarder se laver les cheveux, puis se rincer les cheveux en poulot. Je trouve ça beau. Ah, c'est vrai. C'est vrai que c'est beau, ça. Il y a quelque chose de sexe. Je le trouve beau quand tu fais sa barbe. Oui. C'est super raide. Ça fait deux ans qu'on est ensemble. Ah, c'est beau, ça. Bien, merci, Joanne, d'avoir appelé. Salut. OK, bye-bye. Bye, Joanne. Bonne journée. J'ai parlé à Sylvie aussi, elle est femme de militaire, donc elle dit quand son chum porte son kit, son uniforme avec ses bottes serrées, elle dit « Oh my God », elle m'a juste dit ça de même. Elle nous écoute de la Colombie-Britannique. Wow, salutations. Il y en a tout plein d'autres qui rentrent en ce moment. Quand ils se couchent torse nu dans le lit, sans eau, pas de camusole. C'est vrai qu'il y a quelque chose de cute là-dedans. En tout cas, suivez le rythme. 105.7. Faut olan "'C'est ». C'est pas ça.